Ma société c'est GE Power Conversion. Donc ça fait partie de la grande GE. Mais la grande GE que tout le monde connaît, ils font de la production d'énergie. Et nous on fait de la transformation d'énergie. Donc nos collègues ils produisent, nous on consomme. En gros. Donc le cœur de notre métier c'est les machines tournantes. Donc sur tous nos projets il y a un moteur. Et ce moteur il entraîne soit un bateau, une propulsion, des compresseurs pour comprimer du gaz. Ou des machines pour l'industrie. Moi je travaille dans l'automatisme. Donc en fait sur nos systèmes il y a donc des moteurs, des convertisseurs. Et un automatisme pour rendre une machine intelligente. Pour synchroniser tous les moteurs et réguler le process. Donc mon équipe s'occupe des activités d'automatisme sur tous nos projets. Je recrute énormément. Parce qu'en fait depuis un petit moment l'activité métal est en explosion. Et j'ai un groupe de spécialistes en métallurgie qui n'est plus suffisant pour réaliser nos affaires. Donc j'ai plein de postes ouverts dans l'automatisme process dédié à la métallurgie. J'ai deux groupes. J'ai un groupe à Belfort, un groupe à Villebond. En fait on a deux unités chez Power Conversion. Donc je recrute aussi bien sur Belfort que sur Villebond. J'ai plus de postes ouverts à Belfort qu'à Villebond. Moi je recrute des gens qui aiment la technique. On fait tout nous-mêmes. On achète plein de composantes, on assemble et on réalise tout. Dans mon service j'ai toutes les compétences. En électrotechnique, en informatique, en automatisme, en régulation, en cybersécurité. On fait tout nous-mêmes. Donc pour les jeunes qui aiment la technique, il y a forcément un truc qui va leur plaire chez nous. Pour moi l'UTBM c'est l'école la plus proche de notre usine. Et c'est une école dont je connais beaucoup de gens. J'ai vu beaucoup de candidats. J'ai embauché plusieurs personnes déjà. Et on a beaucoup d'anciens d'UTBM chez nous. On a même des gens qui donnent des cours à l'UTBM. Donc on a des relations assez étroites. Et puis je suis ici au salon d'UTBM. Donc voilà.